Dans l'itinérance, il vaut mieux savoir d'où l'on vient si l'on veut savoir où l'on va. Marc Bloch dirait « l'incompréhension du présent n'est de l'ignorance du passé ». Ou encore Pierre Nora. L'histoire est au collectif ce que la mémoire est à l'individu. Si vous perdez la mémoire, vous perdez vos repères. Oui, les démarches historiques de mémoire sont essentielles pour l'action, pour les sports de nature tout particulièrement. Que nous apprennent donc les expériences du passé en matière de politique publique consacrée au sport de nature ? Car les sports de nature sont une partie essentielle du plein air, même si d'aucuns pensent d'abord en matière de plein air à l'hygiénisme, au naturisme, au scoutisme. Elles nous apprennent deux choses essentielles. D'une part, un vrai continuum dans l'action des pouvoirs publics centraux. D'autre part, l'existence de grandes ruptures dans une continuité. Et j'identifie pour ma part quatre grandes ruptures en 1945, 1968, 1981 et 2004. Avant 1936, il n'y avait à proprement parler pas de politique publique en faveur du plein air, entendu comme précurseur des sports de nature. Le Front populaire, et plus particulièrement Léo Lagrange, mais pas que Jean Zay, a aussi beaucoup compté pour l'émergence du plein air à l'école. Le Front populaire, donc, a engagé une série de mesures favorables au développement du loisir en pleine nature. D'abord par la mise en place des deux semaines de congés payés, mais surtout par la multiplication des auberges de jeunesse, du développement de séjour à la neige, des facilités de transport, du développement du camping, de l'alpinisme, du nautisme et du vol à voile. Mais c'est à partir de 1945, s'appuyant sur la pursuite par le régime de Vichy des initiatives de Léo Lagrange, que la Direction générale de l'éducation physique et des sports organise les activités de plein air, conçues comme un moyen à la fois éducatif et sportif d'occuper les loisirs de la jeunesse non scolaire. Ski, canoës, voiles, spéléos, escalades. C'est sous Maurice Herzog, entre 1957 et 1966, que cette politique a connu sa plus forte impulsion. La rupture de 1968 voit la montée en puissance des brevets d'État d'éducateurs sportifs, la montée en puissance de la dimension environnementale des activités de plein air, qui deviennent des activités de pleine nature, la montée en puissance des bases de plein air et de loisirs, des parcs naturels régionaux, des CPIE. Mais c'est la période de tous les paradoxes. En effet, les pouvoirs publics sont dans l'indécision. Le terme même de plein air disparaît de l'organigramme de la Direction des sports. En dehors du transfert de l'éducation physique à l'éducation nationale en 1981, car avant les programmes d'EPS, la gestion et la formation des enseignants d'EPS étaient de la responsabilité du ministère des Sports, l'année 1981, il arrivait de la gauche au pouvoir, à donner au plein air une ouverture vers les loisirs sociaux. Il a marqué l'intégration du plein air dans le grand ensemble du sport français, d'organisations caractérisées par l'importance des fédérations sportives délégataires, l'unicité du sport, quelles que soient ses formes de pratiques, le rôle central des personnels techniques et pédagogiques, le renforcement d'une réglementation adaptée à l'encadrement par la généralisation des brevets d'État disciplinaire. Et en 2004, le ministère lance une politique particulière au sport de nature, avec une cellule spécialisée à la Direction des sports, un pôle de ressources nationales à Vallon-Pont-d'Arc, un réseau de correspondants dans les services, établissements et dans les fédérations sportives, et surtout la très forte concertation avec tous les acteurs publics et privés des sports de nature, tout en s'appuyant sur les acquis antérieurs en termes de formation, de gestion des lieux de pratique, de finalités éducatives et sportives. En quoi cette identification de continuum et de rupture peut-elle être utile au sport de nature de demain ? Pour une chose essentielle, revenir en permanence aux fondamentaux. Alors quels sont-ils ? J'en vois trois grands. D'abord, l'importance des compétences techniques dans la sécurisation des pratiques et dans l'encadrement. Le second, la prise en compte des problématiques d'environnement et de développement durable des territoires pour garantir le développement maîtrisé des sports de nature sur les lieux de pratique, espaces naturels et ruraux, sites et itinéraires, comme il est dit dans le Code du sport. Et enfin, le troisième fondamental, c'est la concertation constante à tenir la plus large possible entre tous les acteurs du sport, allant des pratiquants, aux offreurs de services collectifs, associatifs ou commerciaux, les collectivités territoriales bien sûr, les services de l'État. Ce sont trois conditions de la réussite. Que chacun, à son niveau, participe à ce retour aux fondamentaux en constituant sa propre documentation historique, en relatant régulièrement sa propre contribution, pensée à dater toute production, en développant ses propres analyses, en vue de dégager du sens à son action. C'est ce que les démarches de mémoire cherchent à réaliser. Donner du sens à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada